Bonjour, je m'appelle Alain Ponce, je suis photographe, après avoir été graphiste et propriétaire d'une agence de communication. Et je m'intéresse au monde de la nature depuis un petit peu plus longtemps que ça, depuis presque 40 ans aujourd'hui. J'ai traîné mes guêtres dans à peu près tout ce qui se fait dans le monde, comme pays abritant des animaux sauvages, notamment des gros. J'ai une passion assez marquée pour les félins et pour quelques autres gros animaux, gros mammifères. Bien sûr, j'aime aussi les oiseaux, mais c'est vrai que j'ai une préférence très nette pour les gros mammifères, en particulier les félins. Longtemps, je me suis passionné pour les félins d'Afrique parce que c'est quand même la concentration la plus importante. Mais j'avoue que les animaux de l'Inde, en particulier le tigre, notamment le tigre du Bengale, est un des animaux qui m'a le plus séduit. C'est un animal esthétiquement parlant d'une très haute qualité. C'est un animal qui est une pure merveille de la nature et qui a une adaptation au milieu dans lequel il vit qui est assez extraordinaire. J'ai donc tourné mes guêtres vers cet animal-là, vers du moins les endroits où il vivait, pour essayer moi aussi de le voir au début. Et puis, au fil des années, je me suis familiarisé un peu plus avec cet animal. J'ai pris fait et cause pour un certain nombre de choses quand je me suis aperçu de l'état dans lequel il se trouvait. C'est un animal qui, malheureusement, est très très mal en point aujourd'hui. C'est un animal qui a fait l'objet de toutes les convoitises. C'est un animal qui a été chassé de tous les endroits où il se trouvait, parfois chassé inutilement d'ailleurs, parce que souvent, le trafic était peu organisable. Et donc, un tigre qui avait été tué, évidemment, quand on ne pouvait pas le transformer dans un laps de temps très court, il pourrissait sur place et ça faisait un tigre mort pour tout le monde, notamment pour la nature. Mais c'est vrai que les trafiquants n'ont pas ce genre d'égard à propos d'un animal comme celui-ci. J'ai donc continué à photographier cet animal-là, j'ai donc continué à le rencontrer. J'ai quelques espoirs parce que c'est vrai que depuis 35 ans que je suis cet animal, je me suis rendu compte qu'après l'avoir vu et entendu disparaître de toutes les contrées dans lesquelles il pouvait se trouver, j'ai constaté que cet animal commençait à revenir et à repeupler les zones dans lesquelles il se trouvait autrefois. Alors, ce n'est pas encore gagné, mais je formule malgré tout, pour rester sur une note positive, je formule de bons espoirs, il faut reconnaître. J'ai un certain nombre de mes amis qui vont à la source chercher cet animal parce qu'il s'y intéresse aussi et c'est vrai que c'est très encourageant de voir aujourd'hui que la population indienne s'est mise aussi à la photo et qu'elle s'est mise à photographier son animal emblématique qui est le tigre. Ce qui fait que du fait qu'il y a la fréquentation des parcs et réserves de l'Inde par sa propre population, eh bien le tigre a quelques espoirs de, je vais dire, de survie pour le moment parce que je n'ose pas m'avancer encore et je n'ose pas crier victoire. Mais c'est vrai que c'est un animal qui vaut la peine qu'on se mobilise pour lui, comme d'ailleurs toutes les autres espèces, en particulier les félins qui ont beaucoup été attaqués pour sa peau, pour leur peau, pardon, parce que c'est vrai qu'on a vu disparaître de certaines zones le jaguar, le léopard, le léopard a été au bord de l'extinction en Afrique, en Asie aussi, en Asie d'ailleurs il y a des tas de zones où le léopard a disparu, mais vous avez tous les petits félins qui sont les panthères des neiges, qui sont un petit peu mieux protégés parce que l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils sont, ils vivent en altitude, en très haute altitude et qu'il n'y a pas trop de problèmes à leur égard. Il est très difficile de les rencontrer, vous avez d'autres animaux comme tous les animaux forestiers, tous les félins forestiers, comme l'oslo par exemple qui vit en Amérique du Sud, qui est un animal de pure forêt dense. Alors comme c'est de la forêt humide, c'est un animal qui est relativement protégé parce qu'il est quand même assez rare de voir des animaux progresser dans cet environnement-là. Et l'oslo en est un. Vous en avez d'autres, je ne vais pas tous les citer parce que nous sommes là ici pour parler du tigre. C'est un animal que je vais continuer à fréquenter. Si un jour vous avez l'occasion de voir le tigre dans son milieu naturel, vous serez sous le charme et sous le choc. Parce que quand un tigre vous regarde droit dans les yeux, vous savez qui est le patron de la situation. C'est le tigre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Sandrine et André et Joseph Bouglione, qui sont des gens de très grande qualité qui m'ont séduit par leur projet, la projection qu'ils faisaient d'eux-mêmes sur l'animal, le tigre en l'occurrence, par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse ou il y a quelques années encore. Ils ont décidé de ne plus montrer d'animaux dans les zoos, dans les cirques, pardon, pour ne pas inciter à la perpétuation, je ne sais pas si ça se dit, mais pour ne pas inciter les animaux à être perçus comme des animaux domestiques. Ils ont décidé de lutter et de protéger ces animaux-là dans des parcs et réserves où ils existent et où ils abondent et où ils vivent de leur soutien. Le cirque, pardon, c'est une idée, l'idée de faire sortir les animaux des cirques est une idée qui m'a plu, tu pourras prendre, qui m'a plu et c'est pour ça que je souscris à cette démarche. D'autre part, je trouve que l'animal que je convoite depuis tant d'années m'a donné tellement de satisfaction dans le cadre de mes photos, de mes reportages, de mes expositions que je ne peux pas ne pas lui rendre ce qu'il m'a offert, à savoir la beauté qu'il l'engage et la beauté de sa robe miraculeuse. Donc voilà, je tenais à vous faire savoir cette particularité et j'avoue que même si je ne suis pas engagé totalement mordicus pour des associations parce que je refuse à ce que mon nom soit systématiquement utilisé, certaines associations me plaisent, certaines idées me plaisent et là je pense effectivement que ma contribution doit se faire, voilà. Merci de votre écoute.